Allez, salut à tous, mais aujourd'hui une nouvelle vidéo, on est sur Airfactor 2 et on est sur une voiture qui je pense, ça faisait un petit moment que vous ne l'avez pas vue il s'agit de la McLaren 650S et alors, honnêtement, alors là bon, je ne sais pas si le skin l'a ma valeur, j'en sais rien mais autant la 700S, elle est jolie tout ce que vous voulez mais je trouve que cette 650S, elle avait une putain de gueule quand même sur le côté comme ça au 3 quarts, c'était magnifique et l'arrière, alors je ne vais pas dire que c'est sublime, mais pas loin ce côté un petit peu, vous voyez, triangle bizarre, je ne sais pas comment l'expliquer vraiment magnifique, le diffuseur qui t'arrachait la gueule, bref cette McLaren, elle avait une gueule de malade et c'est vrai que c'est une voiture que je n'ai pas roulée depuis 2-3 ans et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une vidéo et voir un petit peu ce que ça donne surtout qu'il y a eu quand même pas mal de mises à jour même si on n'a pas la mise à jour des pneus qu'on a eu sur les GTE il y a 2-3 semaines maintenant je me suis dit, allez, on va aller tester tout ça, on est sur le circuit de Branzach ça tape pas assez les gars alors Branzach, sympa alors je vous ai mis un peu de nuit, un peu levé du matin, levé du soleil alors du coup, il faut que les pneus prennent un peu de temps à chauffer qu'elle a un son cette caisse on croit que c'est un V8 V8 turbo elle fait vraiment un beau, vous voyez comme d'habitude, Airfactor 2, la finesse dans le pilotage, cette sensation de gomme un petit peu plus présente sur les GT3 que sur les GTE, pour être honnête on a un petit peu trop ce ressenti de c'est pas si désagréable, c'est pas désagréable, mais il est quand même un peu présent peut-être un peu trop par contre les pneus ils chauffent pas les pneus ils sont froids comme froid comme la mort avec les lampadaires, une nouvelle fois je le dis je mets toujours un tackle Air Racing à ce niveau là mais putain dans Air Racing il n'y a pas un lampadaire là regardez, même sur un Brands Hatch on a 2-3 lampadaires à gauche à droite ça fait un peu vivre le circuit pour que ça fasse quand même sacrément vivre le circuit alors je sais pas c'est quoi ces trucs là sur les côtés ah c'est des haut-parleurs vous avez vu en haut à gauche je me demandais putain mais c'est quoi tous ces trucs, mais en fait il y a des haut-parleurs partout ok, pas mal c'est bien ça, je sais pas si sur tous les circuits il y a des haut-parleurs comme ça en tout cas à Spa il y en a un dans la ligne droite et puis il n'y en a plus même le bâtiment là c'était joli, le bâtiment éclairé là non mais c'est magnifique ce jeu est magnifique, je le dis chaque fois ce jeu est vraiment devenu magnifique l'optimisation est vraiment devenue top clairement il y a un travail de fou sur ce jeu et ça fait extrêmement plaisir et je vois que vous aimez je vois que vous aimez beaucoup Air Factor 2 je veux pas dire que c'est les vidéos qui ont le plus de succès mais pas loin parce qu'en fait c'est un jeu qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent il y a beaucoup de gens qui regardent parce qu'ils ont envie que ça progresse mais ils préfèrent en fait voir un cobaye en fait vous le prenez pour votre cobaye c'est ça, d'accord, j'ai compris ok, j'ai compris effectivement là, c'est un jeu qui demande qu'à progresser et cette McLaren, top pas grand chose à dire, très bien équilibré bon les peux ont du mal à chauffer ça je sais pas si c'est lié à la plie, j'en sais à rien on a un très bon équilibre l'arrière il pivote juste ce qu'il faut ah oui par contre là c'est pas comme e-racing, ok à l'extérieur, ouais, à l'extérieur tu peux pas mettre les roues ok 26.3 vous avez le souvenir que ça roulait quasiment en 23 sauf si ça pue dans 22 même il vous en manque un petit peu c'est ça il y a pas mal leur système parce que vous voyez dès qu'ils voient que vous gagnez rien en fait, ils vous mettent pas de pénalité il est pas mal leur système alors j'ai fait une vidéo il y a 3-4 jours où je détourrais justement ce nouveau système de off-track peut-être que cette vidéo là vous l'aurez pas à 3-4 jours après mais assez intéressant leur système assez intéressant ah là par contre ils m'ont niqué ah ils m'ont niqué j'en refais un dernier parce que c'est kiffant tout simplement très bien équilibré vraiment ce que j'aime bien dans Staff Factor 2 je me répète c'est les vibreurs cette sensation qui te déséquilibre un vibreur n'est pas là pour que tu roules dessus en mode allez je roule tranquille le vibreur te déséquilibre et une nouvelle fois je me répète dans les racing on n'a pas de déséquilibre au vibreur il y là on doit on y bill C'est parti ! On va pas faire le chrono de l'année 1,25, 133 Et là c'est dommage J'aurais envie d'attendre 10 minutes Pour que le soleil commence à venir Parce que si vous regardez au loin On commence à voir Mais on commence à voir le soleil arriver Mais en tout cas cette McLaren 570S Non 650S C'est pas la même chose Regardez Honnêtement Moi je vois ça Je la trouve magnifique Surtout avec la rampe de lumière d'endurance Je la trouve absolument magnifique Allez bah écoutez Moi je vais vous laisser sur un petit replay Je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage FR 2021